Il est 20h à Kinshasa, siège national de la Poste congolaise. La Poste, un mot qui reviendra plusieurs fois dans ce journal magazine. Vous allez comprendre pourquoi déjà dans ce sommaire. La journée internationale de la Poste sera célébrée demain, 9 octobre 2023. Une parfaite opportunité pour nos reporters qui vont nous rétracer les années de gloire de la Poste congolaise et analyser les chances de ce traditionnel moyen de transfert de courrier et colis à faire face à la concurrence actuelle. Plusieurs congolais de dernière décennie ont du mal à comprendre ce que c'est. Vous verrez cela dans la partie magazine de ce journal. Et dans l'actualité, c'est peut-être trop tard de penser à briguer un mandat présidentiel si vous n'avez pas encore déposé votre dossier. La CENI a bouclé l'opération ce dimanche après la réception de six dossiers de candidature. Ils sont désormais 22 à avoir transmis leur dossier à la centrale électorale. Et l'actualité, c'est justement le premier tronçon du parcours de ce journal magazine. Bienvenue au 20h magazine de ce dimanche qui s'ouvre sur des images tournées au Loan-Aba, précisément dans le nouveau centre d'excellence de Camoa Mining, une infrastructure inaugurée par le chef de l'État lors de son récent séjour dans cette province. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait également visité l'usine de cette entreprise minière, l'une des plus grandes productrices mondiales du cuivre. Pierre Kibambesomwe, Jean Kazadi et Faustin Massolan proposent ce reportage. Camoa Cooper Mining, filiale de la firme sud-africaine Iwanoe, est l'une des sociétés minières de la RDC qui répond à l'appel au développement du milieu environnant de leur exploitation minière. C'est dans son nouveau centre d'excellence, s'occupant de la formation des jeunes mineurs congolais dans le cours d'anglais, que l'entreprise a accueilli le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, après la coupure du rebond symbolique par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Offrant 80% d'emplois aux locaux nationaux, Camoa compte étendre son centre d'excellence avec des facultés, des géologies, des mines, des chimies. La firme minière investit aussi dans l'agriculture, les infrastructures, la création d'entreprises locales, contribuant ainsi au projet de développement du Dois-Laba, a attesté madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni. Les mines, comme vous avez dit, c'est du dernier, dernier. Vous avez dit, ils ont l'argent, nous avons des mines. Il faut que ce que nous voyons chez eux, ça puisse être produit ici aussi. Nous allons suivre et nous sommes heureux de voir qu'il y a des sociétés qui suivent vos instructions. Les autres y verront cet exemple et nous serons volé blanc pour le suivre afin qu'ils puissent changer l'image de la province Dois-Laba comme vous le voulez et faire développer tout notre pays. Après le centre d'excellence, le président de la République a été convié à la visite de la grande industrie minière de Camoa. Dans une grande salle du concentrateur, le président de la République a encouragé les mineurs qui travaillent sans relâche pour accroître la production minière. Nous avons un pays qui vit que tout le monde vit être un pays aux énormes potentialités. Mais ce qui était curieux, c'est que ces potentialités ne profitaient jamais aux Congolaises et aux Congolaises. Quand j'ai rencontré tous les partenaires, je leur ai dit, mes amis, maintenant on va regarder les choses autrement. Vous êtes les bienvenus en République démocratique du Congo avec vos investissements, mais vous devez savoir que ce dans quoi vous allez investir appartient à la République démocratique du Congo et aux Congolaises. D'une capacité à terme de 800 000 tonnes, le projet Camoa Kakula est en passe de devenir la plus grande mine de cuivre au monde après les mines du Chili. On reste momentanément au lieu là-bas et dans le même chapitre des infrastructures pour prendre un autre reportage de Pierre Kibambé Sobeïssa qui nous emmène cette fois dans les murs du nouveau siège de l'Assemblée provinciale inaugurée par le chef de l'État il y a quelques jours. La cérémonie officielle avait été précédée de la visite de travaux d'érection de l'échangeur moderne de Coluisi. Suivez. Coluisi est en pleine métamorphose. Des infrastructures gigantesques se construisent ça et là à travers la ville. Une marque de la bonne gouvernance, la bonne gestion des richesses du Loulaba, selon les institutions et recommandations précises du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui veut que les richesses de la province profitent d'abord au Loulabé et reflètent la belle image de la riche province du Loulaba. À l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en construction. Le chef de l'État l'a visité. À l'instar de grandes métropoles, Coluisi est en train de se doter d'un échangeur que l'on construit selon le standard international. Cet ouvrage permettra de désengorger l'autoroute vers les villes de l'Ikassi et le Bumbashi, favorisant la fluidité de la circulation. Les députés de la province du Loulaba ont désormais leur nouveau siège, mettant ainsi un terme à leur statut de locataire qui a perduré depuis des lustres. Le président de la République est venu inaugurer le nouveau siège du Parlement provincial, du Loulaba à la grande joie des députés et leur président de l'Assemblée provinciale. Le chef de l'État a coupé les rubans symboliques. Avec sa délégation, il a visité l'hémicycle du Parlement, un bâtiment somptueux abritant une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et son bureau. Le Parlement provincial du Loulaba est aussi doté d'un deuxième bâtiment moderne où les députés et le président de l'Assemblée provinciale ont tous leur bureau. On quitte l'RDC pour le Tchad et précisément à Djamena, où l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi, facilitateur désigné de la CES, a régroupé les protagonistes à la crise tchadienne pour transmettre un message. Didier Malzenga a justement transmis l'appel de Félix-Antoine Tshisekedi en un esprit de consensus au processus de transition en cours. On en parle très largement dans ce reportage de Vital Pagabita. À la sagacité d'esprit du facilitateur désigné de la CAC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le processus de transition tchadienne se poursuit comme si des roulettes. Après plusieurs contacts avec les acteurs politiques que c'est de la société civile, l'envoi spécial du chef de l'État vient de séjourner en Djamena, où il a lancé officiellement et au nom du facilitateur la formation des formateurs nationaux et régionaux sur les aspects principaux et spécifiques, entre autres, familiariser les acteurs tchadiens avec le cadre juridique applicable au processus référendaire le 17 décembre 2023. Le facilitateur attend donc de Tchadiens un esprit de consensus autour des aspects généraux du processus de transition tchadienne, explique le ministre du Tourisme Didier Mazengamou-Kanzou, en voie spécial du chef de l'État. Il lance un appel pathétique à travers nous, à tous les acteurs sociopolitiques, de résoudre le processus de transition, car l'expérience montre que la politique de la chaise vide ne paie jamais. Il vous appelle donc à privilégier les intérêts du peuple tchadiens au nom de qui vous menez vos clés nobles combats politiques. Bien avant, Issa Adjaye, coordonnateur de CONNOREC, commission nationale chargée du référendum constitutionnel, s'est apaisantie sur les rôles de celles-ci dans le processus de transition tchadienne. Et on revient au pays avec cette excellente nouvelle pour la SNCC qui renforce sa flotte avec deux nouvelles vedettes qui vont assurer le transport sur les lacs Tongani-Kakivu et sur le bief moyen du fleuve Congo avec une vitesse moyenne estimée à 50 km par heure. On en parle dans ce reportage de Constance Mananga. Sur quatre vedettes rapides attendues, deux sont arrivées à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les deux autres arrivent la semaine prochaine. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, Fabien Moutong, est l'homme le plus heureux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a concrétisé sa promesse en faveur de cette société d'État. Ces vedettes vont assurer les transports sur les lacs Kivu, les lacs Tanganyika et sur les biefs moyens du fleuve Congo, Ubundu, Kindu, avec une vitesse moyenne de 50 km par heure. La joie de la population était à son comble à l'arrivée de ces engins d'intérêt communautaire. Les dernières vedettes achetées par la RDC, Jadis Zaï, remontent dès 1974. Elles s'appelaient Matadi Mbandaka. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous avec l'histoire. Je le disais au sommaire de ce journal, clap de fin pour le dépôt de candidature pour la prochaine élection présidentielle. La CUNI a clôturé officiellement l'opération ce dimanche à 16h, après avoir issu les dossiers de six autres candidats, parmi lesquels Delice Senga, Jean-Claude Bainde et Théodore Ngoy. Ils sont désormais 22 prétendants au fauteuil présidentiel avant la publication des listes officielles. C'est important de le souligner, la CUNI n'a pas encore annoncé de prolongation de délai. A quelques heures de la fermeture du bureau d'enregistrement des candidatures pour la présidentielle, les prétendants à la magistrature suprême se bousculent pour être sur la liste des candidats présidents. Ce dimanche 8 octobre, six autres se sont ajoutés. Il s'agit d'Unke Malilo Bokounziloli, André Massalo Alidou, Florber Anzoulouni, Théodore Ngoy, Delice Senga et Jean-Claude Bainde. Après avoir rempli leur formalité d'usage, ils ont été accompagnés tour à tour auprès du président de la centrale électorale Déniquel Dimakazadi par le rapporteur Patricien Tsiamoulila pour des entretiens. Devant la presse, les différents postulants pour les présidentielles ont donné leur motivation. Notre démarche s'inscrit dans une logique pour un retour à l'ordre et à la justice. Ma vision est attachée fermement au changement que l'ensemble de notre peuple espère. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne alternative pour un Congo nouveau. Je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la Refondation du Congo qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques intérieures mais surtout donner une perspective. Tout porte désormais à croire qu'il n'y a plus de suspense sur la tenue des élections en décembre. Le cap est tourné vers ces soutins tant attendus par le peuple congolais. Les travaux de curage qui s'effectuent actuellement sur la rivière Makelele autour du pont Monjibar rependent, vous le savez, un SOS des habitants du quartier Lissala dans la commune de Quintambo SOS diffusée sur nos antennes. Mais apparemment, un autre problème a surgi. C'est donc celui du rétrécissement du lit de la rivière. Les habitants sont revenus au même lieu pour cette fois exposer une autre situation. Peggy Moukunda. Il y a d'ici deux mois, les habitants du quartier Lissala dans la commune de Quintambo avaient lancé un cri d'alarme aux hôtes d'autorité de la ville de Kinshasa pour le curage du pont Monjibar jeté sur la rivière Makelele. Diffusée sur nos antennes, les habitants du coin avaient exhorté le gouvernement provincial à prendre leur responsabilité. Ce qui a été attendu, le pont Monjibar vient d'être débouché et curé. Nous sommes contents car le gouvernement a attendu notre demande et la rivière vient d'être curée. Nous disons merci. Nous sommes contents de la rivière de Kinshasa et de la rivière de Kinshasa. Par contre, un nouveau SOS est lancé par les mêmes habitants de ce coin. En fait, suite aux travaux de curage qui ont eu lieu, l'eau de la rivière stagne et coule différemment car les lits de la rivière ont été modifiés et rétrécis pendant les travaux de curage. Après l'exécution des travaux, il y a toujours un suivi. Ceux qui devaient appeler une solution ont fini par créer qu'il y ait un nouveau problème. L'eau ne coule pas correctement dans l'essence normale. Elle va dans l'essence opposée. Nous demandons qu'on puisse enlever les débris des maisons qui encombre le lit de la rivière. L'essence d'évacuation des eaux de la rivière a également été déviée, les eaux coulant à l'opposé de la direction adéquate. Notre espoir était que la rivière reprenne son cours normal de façon tout à fait naturelle. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? On a dévié la rivière au lieu de descendre vers Kinsuka. La rivière monte vers là d'où vient le fleuve Congo. Ça veut dire quoi ? Les eaux du fleuve remonteront sur la rivière Makélé et nous connaîtrons des dégâts pires encore que ce que nous avons déjà connu. Nous voulons que l'environnement soit respecté. Nous voulons que l'habitat soit respecté. Et ce qui est en train d'être fait ici ne va absolument pas dans le sens du bien ni de l'environnement, ni de l'habitat, ni de notre propre bien-être, nous, la population. La population exhorte à nouveau les autorités à intervenir afin que les lits de la rivière soient redressés pour éviter le pire pendant cette saison pluvieuse. Seconde partie de ce journal magazine. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Le président de la République a passé presque toute la semaine dans les Okatonga et au Lualaba à ce jour que Félix-Antoine Tshisekedi a mis à profit pour visiter et inaugurer des nouvelles infrastructures industrielles en grande partie. Semaine qu'il a clôturé à Kinshasa avec le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle. Pierre Kibabesou Moïssa est encore une fois à la manette pour la semaine du président. La semaine qui s'achève a débuté par les activités du président de la République à Lubumbashi dans le cadre de sa visite d'itinérance dans le Grand Katanga. En début de semaine, le chef de l'État a reçu dans les Okatangas son homologue de la Zambie. Les deux chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo et Akaïn de Isilema se sont fixés rendez-vous sur la rive congolaise de la rivière Lwapula où ils ont lancé les travaux d'un grand projet route-pont dénommé projet Kasomeno-Mwenda qui prévoit la construction d'un pont de 345 mètres sur la rivière Lwapula et la rénovation de la route Kasomeno-Kasinga-Tchaloe-Mwenda. Dans les Okatangas, le président de la République s'est rendu en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi à Kasumbalesa où il a inauguré les nouveaux bâtiments administratifs des services douaniers. À plus ou moins 200 kilomètres de Lubumbashi, le président de la République a aussi procédé à l'inauguration du port sec de Sakania à la frontière entre la RDC et la Zambie. D'une province minière à une autre, le président de la République a poursuivi son itinérance au Lola-Bas, une autre ville minière en plein travaux de réconstruction conformément à son programme de développement de la RDC. Intense activité à Koloisi, chef Luey du Lola-Bas, le chef de l'État a inauguré Amous-Sompo, la nouvelle cité, le centre des négoces valorisant le marché de l'exploitant minier artisanal. Il a lancé le premier salon minier de la RDC et clôturé la septième édition d'expo béton. À Mous-Sompo, le président de la République a aussi visité le laboratoire d'analyse chimique du centre d'expective, d'évaluation et de certification de matières précieuses. Sous les explications du gouverneur intérimaire de province, Mme Fifi Masouka Saïni, le chef de l'État a visité les travaux de l'échangeur de Koloisi qui va désengorger l'autoroute vers les villes d'Elicacy et de Lubumbashi. Dans la série des ouvrages dont les travaux sont complètement achevés, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale a été inauguré par le chef de l'État. Il comprend deux imposants bâtiments abritant l'hémicycle du Parlement provincial et des bureaux de tous les députés provinciaux. À plus ou moins 100 kilomètres de Koloisi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a inauguré la centrale hydraulétique de Boussanga d'une capacité de 140 mégawatts. La centrale de Boussanga va desservir en courant électrique toute l'industrie minière et la population du Loanaba. En compagnie de la première dame Denis Nizinyaké Tshisekedi, le président de la République a aussi inauguré le centre d'excellence de Kamoa Université qui aura des facultés de géologie, mines et chimie. Sur place, les Chaudelétas ont aussi visité les usines de la société minière de Kamoa qui a la vocation de devenir le deuxième producteur mondial du cuivre après les mines du Chili. Des retours à Kinshasa, le président de la République a été accompagné par une marée humaine de la population quinoise au bureau de la CENI où le Chaudelétas a déposé officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle de fin décembre 2023. Les bureaux de réception et de traitement de candidature de la CENI ont connu cette semaine une ambiance particulière avec la série de dépôts de dossiers de candidature. Cette semaine est également celle qui a vu la première dame de la République Denis Niakiro-Tchisekedi sensibiliser les finalistes du Oka Tonga sur le programme excellentien et la lutte contre la drépanocytose. Constance Mondanga nous prête sa plume et sa voix pour un résumé de l'actualité de la semaine. Les candidats présidents de la République au scrutin du 20 décembre 2023 ont défilé à la centrale électorale cette semaine pour les dépôts des candidatures. 14 candidats parmi eux et une femme ont vu leur candidature réceptionnée à la CENI après qu'ils ont été reçus par le président de cette institution d'appui à la démocratie qui, en début de la semaine, a procédé à l'ouverture de la dernière étape de formation des cadres et agents des bureaux de vote d'épuiement et centres locaux de compilation à 78 jours des élections. Journée mondiale de l'habitat célébrée sous le thème économie urbaine résiliente les villes moteurs de la croissance et de la reprise le ministre de l'urbanisme et Habitat a fait un message à la nation en énumérant les avancées significatives réalisées par la RDC avec des réformes initiées par le chef de l'État dans trois lois qui donnent l'espoir pour la RDC dans l'assainissement du secteur de l'habitat. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo l'on signale une énième violation de cesser les feux par le M23 NTM qui ont lancé des bombes aux mortiers en direction des positions des phares d'essai à Kibumba. Les forces loyalistes prennent à témoin la communauté internationale et informent qu'en cas de provocation exagérée elles se réservent les droits des ripostes. Au terme d'un procès qui a duré près d'un mois sur les carnages dans la ville de Goma de près de 50 adeptes de secte oisalendo la cour militaire a rendu son verdict. Les commandants de la garde républicaine les colonels Mike Mikombe condamnés à la peine de mort et radiés des forces armées de la République. à Lubumbashi des kits de dépistage pour les élèves seront disponibles dans certains hôpitaux de la ville dans les cadres de la lutte contre la drépanocytose annonce de la première dame à près des 180 élèves bénéficiaires des bourses Excellencia dénichées dans près de 20 écoles du Okatanga. C'était au cours d'un déjeuner de partage d'informations. Des nésignes à Keroti Sekedi appel à un dépistage volontaire des élèves. En séjour à Lubumbashi madame l'EDG de la RTNC a eu une séance de travail avec les agents et cadres de la RTNC au Okatanga. L'amélioration des conditions sociales des cadres et agents des problèmes administratifs mais aussi la recherche de voies et moyens pour le bon fonctionnement de cette station provinciale par la redévance qui était entre autres les motivations de son déplacement. Dans la recherche des solutions le numéro 1 de la chaîne publique de la RDC a été l'hôte du ministre provincial au nom du gouverneur mais aussi de la rapporteure de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Les médicaments doivent arriver au dernier kilomètre de la RDC une table ronde sur l'évaluation et la distribution des médicaments essentiels a été organisée. question d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en médicaments en RDC. En santé toujours les premiers forums nationaux de nutrition a vécu 18 décès infantiles par heure c'est énorme il faut des résolutions qui sauvent des vies surtout pour les enfants aussi une multisectorialité dans l'action. Un forum ouvert par le vice-premier ministre ministre de l'intérieur le ministre de la santé a quant à lui proposé des solutions. Enfin la plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC a vécu au pullman faire de l'agriculture un business pour lutter contre la pauvreté était l'un des sujets abordés au cours de ces forums agrobusiness. La révenge du sol sur les sous-sols l'agriculture et les finances sont là d'autres thèmes évoqués. Annexion à l'Ouganda de la localité de Bousanga dans le territoire de Rouchuru annonce de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo à la présidentielle de décembre deux sujets très largement repris en couverture de journaux parus cette semaine Jean-Pierre Ndolodemazou y revient dans sa revue de presse hebdomadaire. Bienvenue à cette rétrospective de la semaine de la revue de presse Le potentiel ouvre le bal et dénonce le rôle de plus en plus flou de l'Ouganda dans l'annexion des territoires occupés par le 1-23 CXRDC.com enfonce le clou et évoque le placement par l'armée ougandaise des bornes dans la localité de Boussanza à Rouchuru Carnage de Goma Econouse révèle la lourde condamnation de Mike Mikombe commandant provincial de la garde républicaine le lieutenant général Constantin a pour sa part été blanchi Politico.cd rapporte l'alerte de l'ONU les violences graves contre les enfants en RDC ont augmenté de 40% Torture d'une femme par la police à Kisangani Dieu donné Kamuleta le président du conseil supérieur de la magistrature tape du point sur la table aucun magistrat n'est au-dessus de la république notre forum des as oriental info rapporte pour sa part l'exaspération du coordonnateur de Fafat Chopo à Kisangani face au sévice subi par cette femme Félix-Antoine Tuseke dit Tulumbo candidat au CAIR de l'Union Sacrée de la Nation à la présidentielle de 2023 constate la tempête des tropiques casinfo.ca parle de l'accident grave de circulation à Kasinga Vital Kamiré et Jean-Lucien Boussa se trouvaient dans le convoi le vice-premier ministre de l'économie est sorti indemne tandis que son collègue du commerce extérieur s'en est tiré avec quelques blessures Les tracasseries routières revendent surface à Kinshasa après plus de 4 mois d'accalmie annonce le quotidien l'avenir On boucle cette rétrospective de la semaine par la mort de maître Jean Placide de Yokouya Kembe qui pour la prospérité a mené une vie d'exception une volonté inébranlable à servir son pays La journée internationale de la Poste sera célébrée demain 9 octobre connue comme l'administration chargée de la cheminement du courrier et d'opérations bancaires La Poste ne bénéficie plus du même regard aujourd'hui et pourtant il y a de décennies tout passé par ce canal en termes surtout de transport de colis et courrier dans ce document exclusif notre consoeur Sandra Nyangui revient sur les années de gloire de la Poste C'est dans le souci d'unir toutes les Postes du monde afin d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux pour le développement entre peuples que la Poste a vu le jour en République démocratique du Congo le 1er janvier 1885 avec l'émission du premier timbre Poste au Congo alors état indépendant du Congo celui-ci avait l'effigie du roi Léopold II et avait le monopole d'exploitation de services publics des postes et des télécommunications la Poste avait aussi le monopole postal télégraphique radiocommunication les transmissions des données et des signaux communication par satellite à travers ces deux secteurs des postes avec le service de la Poste aux lettres courriers et le service de la Poste Finance la Poste pendant ces années de gloire à travers ce service pouvait contribuer à l'assiette fiscale de l'Etat précision donnée par ce cadre de la Poste trouvé sur place la Poste a contribué à l'économie du pays après juste l'indépendance les éléments de l'armée étaient payés avec l'argent qui venait de la Poste certains frais certains chocs qui recevaient les frais scolaires par le billet des mandats postaux en 1968 pendant la donnance je pense 0475 il a été créé officiellement la Poste pour notre pays le secteur de la correspondance avec le service aux lettres comment fonctionnait-il Angélique Belanga Tabou retraité de la Poste après 27 ans des beaux et loyaux services explique nous à la Poste nous recevions de lettres en gros dans un sac ensuite nous faisons les dispatches selon les villes les communes et les quartiers mais pour les colis recommandés nous faisons appel à l'individu pour les récupérer personnellement en sa qualité d'exploitant public de télécommunication la Poste bénéficiait des droits exclusifs et spéciaux car elle possédait le seul réseau de référence elle était dans la conception la construction et la maintenance du réseau et ce sur toute l'étendue du territoire national mais c'est depuis des décennies que les activités des télécommunications sont à l'arrêt comment ce service fonctionnait avant Angélique Belanga-Ropon à l'époque les utilisateurs qui voulaient appeler à l'étranger ils appelaient à la direction inter et c'était à la Poste de vous mettre en contact avec l'interessent la Poste constituait un service de communication par excellence à elle seule revenait le monopole des services de poste aux lettres poste finance et poste des colis en ce temps là avoir une boîte postale était un motif de fierté pour renaître de ses cendres depuis l'avènement de la loi du 8 juillet 2008 transformant l'OCPT en une société commerciale SCPT la Poste a été grandement ouverte pour permettre à cette entreprise publique de nouer des partenariats avec d'autres entreprises privées pour la réalisation de sa mission car la Poste est le réseau d'agence postale le plus dense du pays avec plus de 360 points de présence vous avez certainement budget conséquent afin de moderniser le secteur pour eux rien ne peut remplacer la Poste la Poste est toujours existée depuis longtemps elle sert à expédier des courriers des courriers des courriers nous suggérons l'amélioration de ses services pour les autres le terme Poste reste cependant méconnu je connais la Poste des policiers où on garde les gens à Bougimal pour moi c'est une entreprise quelconque certes de bons souvenirs de la Poste pour des vieilles générations bénéficiaires de services postaux mais non pour le jeune d'où ce désintéressement manifeste aux offres de la société congolaise de Poste et télécommunications d'un géant à un service ordinaire la Poste congolaise en perte de vitesse fait face depuis plusieurs années à une rude concurrence les agences de transfert modernes proposent des services qui en réalité n'ont rien à envier du bouquet que propose la Poste des stratégies modernes capables de tenir la concurrence mais qui malheureusement ne sont pas très connues du public nos reporters nous font découvrir le nouveau visage de la Poste congolaise Bobete Ngalisamba est au commentaire de ce dossier des timbres Poste et boîtes postales deux produits jadis incontournables de la SCPT dans son volet Poste sont malheureusement aujourd'hui méconnus et pas assez utilisés pourtant cette entreprise héritée de la colonisation poursuit sa mission du réseau postal à travers une panoplie des produits et services nous expédions et nous recevons aussi des colis et des courrières partout dans le monde entier nous avons la Poste traditionnelle en dévoi de postale nous faisons le courrier d'entreprise la philatélique une innovation nous avons la Poste de finances la Poste de finances s'occupe de tout ce qui concerne les opérations financières au niveau de la Poste nous sommes là aussi pour assurer certaines opérations bancaires entre autres le transfert d'argent le messagerie mobile nous avons encore le service on by SFT le code pour ça c'est un élément d'adresse qui doit être ajouté dans votre adresse normale mais plutôt la boîte postale c'est une adresse physique dans les bureaux de poste où vous allez récupérer vos courriers si vous le désirez à chaque expédition son service spécifique pour un service express par exemple c'est l'EMS qui s'en charge nous avons créé l'EMS pour concurrencier le messagerie privée nous veillons souvent sur la nature du connectique face à la concurrence la poste congolaise se dit confiante car elle conserve encore le monopole de certains services dans des euros à deux kilos aucune autre messagerie ne peut fonctionner dans cette fourchette là si quelqu'un accepte des courriers des euros à deux kilos chez lui les fait transporter la poste est en droit de saisir ce courrier et de le traduire en justice la sécurité et la rapidité sont parmi les exigences des clients pour un réseau postal réussi nous travaillons à ce que les courriers ne prennent plus beaucoup de temps l'autre élément de qualité c'est dont vous pouvez suivre votre envoi jusqu'à l'état final de la distribution auprès de votre destinataire c'est la première fois que je viens dans la poste déposer mon groupe pour le vivre le sec il y a le chédir le foulois le bouloukutu nous tournons là au hasard à dindana à oua on a travaillé à la maison pour ça ça fait deux ans malgré la rude concurrence la poste congolaise reste en lice nous avons mis en place ce que nous appelons les postes relais ce sont des particuliers et qui acceptent de faire les mêmes services que la poste c'est à dire nous avons signé un partenaire avec eux les nouvelles technologies ont imposé des changements et la SCPT s'est alignée il y a l'avènement de la poste numérique nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir la norme d'adresse qui respecte la manière dont l'adresse doit être écrite au Congo aujourd'hui avec le projet de 145 territoires le projet du chef de l'état la poste s'est inscrite dans ce projet pour relancer et réhabiliter les différents bureaux dans les 145 territoires rien ne remplace la poste ce slogan fait de la SCPT un instrument de l'unité nationale son patrimoine et son appartenance à l'union postale universelle une sorte d'un territoire mondial postal font de la poste une force dans l'expédition un atout que ses concurrents n'auront jamais l'ignorance des services que propose la poste par la population comment l'expliquer quels sont les mécanismes mis en place pour sécuriser les transactions de la poste Jean-Claude Akilagiza a répondu à nos questions directeur de poste à la SCPT il est passé plutôt sur ce plateau je vous propose de le suivre les bureaux des postes on les trouve partout surtout dans la ville de Kinshasa très souvent c'est à côté des maisons communales et aussi dans tous les chefs lieux des provinces même dans les chefs lieux des territoires on trouve partout là un bureau des postes on ne peut pas parler en termes d'intéressement peut-être à suivre les réponses à votre micro-balladeur il est peut-être question de manque d'informations pour eux surtout pour la nouvelle génération ils ne connaissent pas ils ne savent pas bon c'est peut-être notre devoir maintenant d'aller vers eux leur faire leur faire savoir la poste existe et existera toujours avec tous ces services qu'elle peut encore offrir aujourd'hui à la poste il y a des produits des offres plutôt que la poste a toujours offert notamment les colis postaux qu'on reçoit ou qu'on envoie partout dans le monde même à Kinshasa à l'intérieur du pays il y a des courriers qui viennent de partout ou qu'on expédie partout des paquets aujourd'hui avec l'expansion des achats en ligne il y a des Congolais ici dans notre pays qui achètent en ligne qui reçoivent des paquets des petits paquets disons des 0 à 2 kg c'est ce qu'on appelle petits paquets à la poste qui le reçoivent de partout ils achètent en ligne à Singapour en Chine par-ci par-là et ça leur arrive par la poste c'est comme nous également ici au pays à Kinshasa nous recevons également ces mêmes produits des petits paquets que nous expédions partout dans le monde quitte à chacun exprimer son besoin donc en dehors de ces offres qui datent depuis des années la poste aujourd'hui a développé d'autres offres comme je dis tout à l'heure le poste market on peut acheter en ligne avec la poste et puis les services financiers qui sont offerts au niveau de la poste finance et voilà un peu il y a beaucoup de services qui sont même numérisés aujourd'hui une commission avait été mise sur pied cette commission va devoir commencer son travail pour traquer tous les opérateurs qui non seulement opèrent de manière clandestine et donc travaillent dans le business dans notre business donc cette commission avec tous les agents qui seront disons dispersés par-ci par-là même en province dans les ports comme dans les aéroports dans cette commission se trouvent des services tels que les inspecteurs de Pétentic et la police du Cierre ce sont eux qui ont compétence de saisir de faire même des perquisitions dans les agences pour pouvoir traquer les opérateurs clandestins aujourd'hui nous sommes une société de services bien sûr aujourd'hui à la concurrence tout ce que nous pouvons nous fixer comme challenge bien sûr c'est de satisfaire la population parce que les exigences deviennent de plus en plus les clients deviennent de plus en plus exigeants et nous ne pouvons que travailler pour répondre aux besoins de la population par rapport à tout ce que nous présentons comme offre c'est ça l'objectif principal aujourd'hui c'est satisfaire la clientèle pour que nous continuions à travailler à gagner par rapport à nos objectifs je crois que c'est l'occasion de dire à la population quinoise en particulier même ceux des provinces en général qui allaient dans les bureaux de poste pour envoyer un courrier à Kinshasa au ministère même à toutes les autorités du pays c'est le service que nous faisons tous les jours sans problème la science n'a pas de limite dit-on nos reporters ont constaté cela cette semaine au cours d'une intervention chirurgicale spéciale effectuée par des médecins congolais et français un échange d'expérience sur notamment le cancer de l'ésophage Eric Kabamba nous emmène au bloc à travers ce grand reportage concentrer ces médecins de la RDC et de la France opérant malade tout se passe dans une collaboration chirurgicale bien adaptée nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa ici les chirurgiens français sont venus partager leur expérience avec ceux de la RDC sur le traitement de plusieurs maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale notamment les cancers de l'ésophage au départ c'est de venir assister les chirurgiens ici au bloc opératoire mais aussi les réanimateurs pour la prise en charge après l'opération des malades et puis la prise en charge en salle il y a des infirmières qui viennent avec nous et apporter des choses aussi sur le plan paramédical c'est pas que médical cette collaboration permet de rapprocher les gens de soutenir un climat inter-humain qui est extrêmement bénéfique et qui probablement va aller vers d'autres disciplines partant justement de cette première étape qui est l'étape des chirurgies abdominale et viscérale ces médecins français dispensent également une formation sur les traitements de maladies devant le médecin stagiaire avant d'aller au bloc opératoire avant de passer à l'intervention chirurgicale d'un malade tout doit être bien contrôlé chez l'anesthésiste chaque malade a un protocole qui lui est spécifique chaque maladie pour l'anesthésie a un protocole qui lui est spécifique étant donné que ce sera une anesthésie générale spécialement pour le cancer de l'osophage on doit interroger tous les organes on doit interroger son foie ses reins sur le cerveau naturellement et ainsi de suite envie de préparer correctement cette intervention là cet échange d'expérience entre la France et la RDC est vivement salué par les départements de chirurgie ça nous donne un plus parce que vous savez que nos apprenants donc les les internes ou les assistants ils font des stages à l'étranger sur le plan de l'équipement nous sommes quand même en dessous des occidentaux quand ils vont là-bas ils apprennent à travailler avec du matériel très moderne l'hôpital universitaire son hôpital public notre souhait c'est d'opérer le plus malade possible avec le meilleur résultat possible et avec des techniques les plus élaborées possibles l'ésophage est une partie du type digestif qui va du pharynge à l'estomac il peut être endommagé à cause du tabagisme et un reflux gastrique mal contrôlé ce qui sont des facteurs des risques importants du cancer des lésophages dernier virage de ce journal magazine on revient sur l'actualité le changement de mentalité pour lutter contre le fléau qui freine les lents de développement c'est la recette que propose la cellule changement de mentalité de Jacques Kambalachilombo qui était face à une poignée d'étudiants cette semaine pour évoquer le sujet et je n'ai d'adachabani pays fragiles qui aspire à l'émergence la République démocratique du Congo fait face à des défis tels que la pauvreté accentuée par la promotion des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général et la jeunesse en particulier pour lutter contre les antivaleurs Jacques Kambalachilombo coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements de mentalité et président des fonds d'action Chilombo propose comme solution le changement de mentalité pour se livrer à l'exercice de changer la mentalité de la société congolaise il s'est lancé dans une campagne qui cible toutes les cours sociales les étudiants et les corps académiques de l'université pédagogique nationale ont constitué sa première cible sur cet alma mater il a tenu une journée de réflexion le changement de mentalité et le leadership idéal pour le développement et la bonne gouvernance en RDC changer une mentalité c'est plus vaste c'est plus grand que influencer un comportement beaucoup de gens parlent du changement mais très peu pensent qu'ils sont le premier à être acteur du changement combien de fois tu as sollicité le changement et combien de fois tu as né le premier acteur quel genre de leadership qui nous convient pour arriver au développement de notre pays c'est un leadership qui s'exerce dans un environnement où il y a un grand besoin de changement de mentalité pour Jacques Kambala-Chulombo le changement des mentalités demeure la clé du développement de la RDC sanction positive l'inspection générale de finances vient de primer certains de ses agents pour notamment bonne conduite dans l'exercice de leur fonction c'est à l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de la création de l'IGF à l'occasion de festivité du 36e anniversaire de la création de l'inspection générale de finances un certain nombre des inspecteurs généraux inspecteurs de finances et agents du SAFT ont été primés pour leur bravoure dans l'exécution des obligations qui leur incombent cette pratique de la sanction positive instaurée à l'inspection générale de finances depuis maintenant trois ans vise à récompenser les inspecteurs de finances et agents qui ont fait preuve d'une abnégation dans l'exécution de missions leur confiées pour cette année 2023 sept inspecteurs de finances ont été primés et ont reçu chacun un chèque de 30 000 dollars américains en reconnaissance de leur acte efficace dans l'encadrement des missions de l'inspection générale de finances et aussi cinq agents qui ont reçu à leur tour un chèque de 10 000 dollars américains pour leur dévouement dans le travail en outre cinq missions importantes de l'IGF qui ont donné des résultats ont été également primés les inspecteurs qui ont fait partie de cette mission ont reçu une récompense de la direction de l'inspection générale de finances parmi les missions qui ont été primées pour le résultat extraordinaire il y a lieu de noter la mission d'évaluation des contrats chinois appelée SICOMINE la mission d'encadrement des opérations financières de la francophonie la mission de l'audit du fichier de la paix des agents de l'État mission qui a découvert 146 000 agents fictifs dans le fichier la mission de contrôle de la direction générale des impôts la mission chargée de vérifier les dossiers au niveau de la chaîne de la dépense publique avant le paiement par le ministère de finances cette dernière mission de vérification des dossiers a repoussé beaucoup de faux dossiers dans la chaîne de la dépense et a épargné l'État congolais des dépenses inutiles ainsi se referme cette édition du journal je vous rappelle les principales articulations la journée internationale de la poste sera célébrée demain 9 octobre 2023 une parfaite opportunité pour nos reporters qui nous ont rétracé les années de gloire de la poste congolaise et analysé les chances de ce traditionnel moyen de transfert de courriers et colis à faire face à la concurrence et vous avez également suivi dans cette édition la dernière partie du dépôt de candidature à l'élection présidentielle avec 6 autres candidats qui se sont rajoutés sur la liste ils sont au total désormais 22 ce journal est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient à 23h avec Mamy France Zahina bonsoir 2 3 1 2 2 2 m 2 3 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501